Musique Je me présente, Jacques Gélébar, je travaille chez Tanguy depuis 32 ans bientôt, dans un mois simplement. Et donc je suis à la fois responsable de l'agence de Tanguy Poudalmézo et responsable produit de toute la partie aménagement extérieur. J'ai la chance d'être, comme on dit, tombé dedans quand j'étais petit, puisque mon père avait une entreprise de bâtiment et était client chez Tanguy. Moi c'est Nicolas Baudenek, je suis le plus jeune chef d'agence du groupe, j'ai 34 ans, quand j'ai pris mes fonctions j'en avais 32, en tant qu'ATC, attaché technico-commercial. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'entreprise au départ en tant que magasinier cariste ou en tant que commercial directement sur route. Et on sait qu'il y aura une possibilité d'évolution dans le futur à des postes ou à des fonctions supérieures. Beaucoup de gens me disent, mais t'es chef d'agence, tu dois avoir un peu de pression sur les chiffres, tu dois avoir un peu de compte rendu à faire. Je ne vais pas dire que je n'ai pas de compte rendu à rendre, mais c'est vrai qu'on est très autonome, je pense que ça a fait ses preuves. Encore une fois, on est passé de 100 à 800, ça ne s'est pas fait tout seul, ce n'est pas que grâce au personnel, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui investissent au bon moment, au bon endroit, mais malgré tout, je pense que c'est aussi produit aux gens qui travaillent, à la confiance qu'on leur donne. Quand on dit que Tanguy Materio, c'est esprit de famille, c'est une maison familiale, déjà, souvent on disait la maison Tanguy, que Tanguy Materio, mais c'est vrai qu'on le ressent au quotidien, ce côté équipe, que ce soit en interne ou comme je vous l'ai dit, dans les autres agences aussi. On est tous ensemble, on défend une couleur, qui est le rouge. On n'a pas ce côté hiérarchique aussi qu'on peut avoir dans certains groupes où on est, entre guillemets, des numéros ou des noms. Là, on a vraiment un rapport humain entre les personnes et une accessibilité aussi. Pour moi, c'est une belle réussite. J'espère que je mets ma petite pierre à cet édifice-là et c'est vrai que je suis plutôt content. D'après, j'y suis resté 32 ans. Si je n'y étais pas bien, je pense qu'il y a peut-être longtemps que je serais parti, tout simplement.